Selon l'estimation de la librairie nationale de médecine, seulement 5% de la population en Europe de l'Ouest sont intolérants au lactose. Tandis qu'en Asie de l'Est, on estime certaines populations à 100%. Une carte schématique montre la prévalence de l'intolérance au lactose dans le monde entier. Plus la couleur tourne vers le bleu foncé, plus la population est touchée. Et plus... Mais dites papillons, y'a pas que les Asiatiques qui sont intolérants ? En effet, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont également très touchés par le sujet. C'est juste que je voulais mettre Asiatique dans le titre. Ok. Si ça vous intéresse, voici la liste des 10 pays avec le plus haut taux de prévalence d'intolérance au lactose contre les 10 pays avec la plus basse. Alors pourquoi existe-t-il une aussi grande différence ? Avant de continuer, on va se pencher sur comment nous digérons le lait. Lorsque nous ingérons du lactose, c'est le sucre conduit dans les produits laitiers, nous l'assimilons au niveau de l'intestin grêle grâce à une enzyme digestive, le lactase. Celui-ci transforme le lactose en glucose et galactose qui sont plus facilement éliminables. Les intolérants au lactose ne produisent pas ou pas assez de lactase et par conséquent ont des troubles gastro-intestinaux lors de l'ingestion de produits laitiers. On pète le plus souvent. Alors comment ça se passe pour les bébés et le lait ? Il n'y a pas de problème car dans la très grande majorité des cas, nous ne nous naissons pas intolérants au lactose, nous le devenons avec le temps. Lorsque nous sommes tout jeunes, notre corps produit du lactase car il est prévu que nous consommons du lait maternel. Mais à un certain point de notre vie, nous arrêtons de consommer du lait maternel. Enfin, je l'espère pour vous. Dès lors, notre corps arrête progressivement la production de lactose. De ce fait, l'intolérance au lactose en tant qu'adulte est tout ce qu'il y a de plus normal en réalité. Et puis boire un liquide qui provient des glands de mammaire d'un autre animal, c'est quand même un peu chelou en vrai. Mais pour comprendre encore mieux ce phénomène, revenons dans le temps. Bien en arrière, avant les guerres mondiales, la révolution française ou encore l'invasion des bubble tea, nous voilà 7500 années en arrière en Europe centrale durant la période néolithique. Les adultes étaient donc tous intolérants au lactose, mais quand même bien boire du lait de vache. Malgré tous les diarrhées, nausées et douleurs abdominales qu'il ressentait suite à sa consommation, bah ils continuaient. C'était pas des lumières à l'époque. A un moment donné, les gènes de ces humains en ont eu marre et ont muté afin de créer le trait de persistance de la lactase. Les adultes ayant ce trait continuent de produire du lactase comme s'ils étaient encore bébés. On voit l'intolérance au lactose comme une anomalie au même titre que les allergies. Mais c'est le fait de pouvoir encore digérer parfaitement du lait en tant qu'adulte qui est bizarre. Maintenant qu'on comprend mieux la véritable nature de l'intolérance au lactose, on peut revenir à la question, pourquoi est-il une aussi grande différence à travers le monde ? Premièrement, le climat. La température ambiante idéale d'une vache laitière est entre 5 à 25 degrés Celsius. Au-delà, la vache peut être stressée par la chaleur et est plus propice à diverses maladies. De plus, un climat plus froid permet de conserver le lait plus longtemps. Même s'il est tout à fait possible d'élever des vaches dans des températures plus chaudes, cela nécessite toutefois plus d'efforts. Deuxièmement, la vitamine D. Sous l'effet des rayons UV connus dans les rayons du soleil, notre peau synthétise la vitamine D stockée dans les cellules graisseuses du corps. Plus nous nous trouvons à haute altitude, moins le soleil est présent dans notre quotidien et par conséquent, moins de vitamine D. Pour compenser ce manque de soleil, les peuples ont adapté leur alimentation et ont consommé du lait qui contient cette vitamine. Et un dernier point, la culture. Et pour ça, on va revenir en Asie et plus précisément au Japon. Avant le milieu du XXe siècle, les Japonais ne consommaient presque pas de lait. La prévalence à l'intolérance au lactose était donc proche de 100%. Après la Seconde Guerre mondiale, suite à l'occupation américaine, les Japonais ont conservé certaines pratiques comme la consommation du lait. C'est pourquoi aujourd'hui, le Japon a une prévalence à l'intolérance au lactose de 77%, alors que leur voisin le plus proche, la Corée du Sud, est toujours à 100%. Avant de finir la vidéo, je suis sûr que vous êtes encore dubitatif. Les Coréens sur Internet rajoutent souvent du fromage dans leur street food. Ça devrait les rendre malades. Si un tiers des Français est intolérant au lactose, pourquoi je n'en connais aucun ? Je suis arménien ainsi que ma famille, et tout le monde peut boire du lait. Parce qu'être intolérant n'est pas allergie. Une allergie est une réaction hostile où la réponse immunitaire de votre organisme sera exagérée. Ça, c'est dangereux. Une intolérance, c'est beaucoup plus soft. Dans la grande majorité des cas, on ne ressent des effets néfastes qu'après une grande consommation. Et très souvent, on va juste péter. Ça pue, mais c'est pas dangereux. Au final, même si vous découvrez aujourd'hui que vous êtes intolérant au lactose, ça ne vous empêchera pas d'apprécier une bonne glace. Ah merde. Enchanté.